... Je suis venu à Vélgarada dans le cadre des rencontres que la Commission centrale des arbitres a initiées avec la base pour expliquer le concept de l'arbitrage moderne mais surtout la vision que la Commission centrale des arbitres a en vue d'améliorer la qualité de l'arbitrage. Cela nous a permis d'expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire notamment en expliquant les critères de désignation des arbitres qui passent par les différents groupes que nous avons c'est-à-dire le début de catégorisation de nos arbitres et aussi d'expliquer le rôle de l'assesseur qui doit nous permettre au-delà de pouvoir affiner cette classification des arbitres d'arriver à améliorer la qualité de l'arbitrage par l'orientation des enseignements que nous délivrons aux arbitres. Pourquoi ? Parce que lorsque nous maîtrisons les points forts des arbitres nous pouvons les partager avec les autres mais lorsque nous détectons aussi les points à améliorer nous parviendrons à corriger les erreurs d'arbitrage. Au-delà de ça nous avons aussi expliqué notre appartenance à la Fédération Sénégalaise de Football mais nous avons aussi expliqué pourquoi certains interdits pourquoi nous nous comportons de telle ou telle façon et nous avons enfin fini par expliquer aux arbitres ce qui explique un peu les lenteurs des paiements des indemnités mais aussi les lenteurs de la sortie des résultats des examens. Et après tout cela nous avons passé la parole aux arbitres pour qu'ils puissent exprimer leur ressenti par rapport à ce que nous faisons et leurs préoccupations auxquelles nous avons pu répondre en fin de compte. Voilà de manière ramassée ce que nous sommes venus en tout cas ici à Vélingara. Mais je voudrais tout simplement remercier et encourager les dirigeants de la SOUCRA de Vélingara mais aussi de la CRA pour l'excellent travail qu'ils sont en train de réaliser ici qui a conduit à avoir un trio au niveau de l'élite de l'arbitrage sénégalais. Cela témoigne des efforts qui sont en train d'être faits et que la commission centrale des arbitres apprécie ce qui est en train de se faire ici. Maintenant ils ne doivent pas dormir sur leur laurier. L'arbitrage c'est un apprentissage continu. Ils doivent continuer à inculquer les valeurs sportives mais surtout les valeurs morales à nos arbitres. J'estime que nous nous sommes bien compris avec nos arbitres qui avaient pour la plupart des difficultés à comprendre le système de désignation et de rotation au niveau des assesseurs et qu'au sortir quand même des échanges nous avons pu noter quelque chose que nous pouvons améliorer dans le management de ces arbitres. En tant que président de la commission centrale des arbitres je peux apprécier les quantités ou les effectifs que nous avons. Je pense qu'aujourd'hui quand je partage avec mes autres collègues des autres pays qu'au Sénégal nous sommes 4000 arbitres les gens s'étonnent que le Sénégal ait pu avoir ce nombre. Donc ce qu'on a vu à Vélingara peut aussi l'attester. On a énormément d'arbitres ici. Alors ce que je peux dire à ces jeunes arbitres c'est que pour être à l'élite il faut travailler parce que le nombre est suffisant et que pour être parmi les meilleurs il faut avoir quelque chose d'extraordinaire sinon si vous restez un arbitre normal on n'a pas besoin de vous. Nous on a besoin d'arbitres qui excellent dans tout ce qu'ils font. Et c'est le message que je lance aux jeunes. Je suis persuadé que ces jeunes-là pourront arriver un jour à intégrer l'arbitrage des lignes. Nous sommes présents arbitres du Sénégal du FOF et nous sommes arrivés à Vélingara de Soukra Vélingara nous sommes présents arbitres du Sénégal du FOF et nous sommes présents dans notre région. Donc nous sommes présents dans notre région. Nous sommes présents dans notre tournée. Tournée pour l'arbitre d'arbitre d'arbitre. On a des problèmes d'arbitre 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 d'arbitre. On a des problèmes d'arbitre 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 d' Donc, quand on a décidé de passer à la fin, on a décidé de passer à l'arrayage de l'arbitrage. Nous avons l'arbitrage de football sur l'arbitrage, nous avons décidé de passer à l'arbitrage de la Coupe du monde, qui en a donné à l'arbitrage, et nous avons l'arbitrage de l'arbitrage de l'arbitrage. ... ... et ils ont héré la veste. Ils ont héré l'arbitre, et ils ont héré la veste. Ils font tout de suite. Ils ont héré leur débitre. Ils ont héré la veste. Ils ont héré leur préfé et leur emmène. Ils ont héré la veste. parce que nous avons la chance de faire plus de l'argent et de l'argent. Nous avons le président Damphal, les inspecteurs de l'arbitre, et nous avons la chance de faire plus de l'argent, donc nous avons la chance de nous faire. Je suis le président du département de l'AQ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent tout le monde. Il est le Président Malan Diédiou, le Président Arbidi dans le Sénégal. Il est formateur aussi au niveau de la CAF. Il est formé Arbidi au niveau international. Aujourd'hui, il est venu à la tournée de l'Okhaïni, pour aller au Sénégal, pour échanger avec eux, partager avec eux les informations pour qu'on puisse s'occuper de l'arbitrage et à ce qu'ils vont avoir se tromper. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprient pas. Quand on veut, ils le sont en train de comprendre. En fait, ils auront de me ikutè. Ils ont d'autres intérêt pour nous. On voit bien ce qu'ils ont dit! Il faut vraiment único Car les filles tels. Les filles, elles, elles et autres, qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Si vous l'avez vu dans l'instant, vous pouvez vous mettre des choses sur le monde. C'est juste parce que vous ne pouvez pas s'envoyer dans l'instant où ils ont des motivations pour que les enfants soient plus en train de vivre. C'est juste ça, c'est juste. On sait beaucoup de choses. Je ne le sais pas. Ce que je vous demande, c'est à dire, c'est à dire un agréable, il faut faire un petit peu de travail pour s'envoyer les choses car les personnes sont très bonnes. Une fois pour que tu aies une bonne chose pour que tu t'appelles.